Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo sur le volume, c'est parti ! Donc aujourd'hui j'aimerais aborder avec vous un concept très important et valable dans beaucoup d'arts martiaux, c'est la notion de volume. Qu'est-ce que le volume ? Il faut comprendre que le corps est doté de plein d'articulations et que pour trouver une cohérence de mouvement, une cohérence d'ensemble, il faut être capable de venir relier les unes avec les autres toutes ces articulations. Le volume est un moyen de permettre de relier chacune des zones du corps. L'un des éléments de base qui va permettre de comprendre comment relier le corps, c'est déjà de comprendre comment se positionnent les articulations les unes par rapport aux autres. Si par exemple je souhaite réaliser Giyakutsuki, je vais le mettre comme ceci, voilà, de côté, un petit peu. Sur ce travail là, j'ai plusieurs manières de me placer en Zenkutsutashi. Il peut y avoir des écoles où j'ai la jambe tendue, il peut y avoir peut-être plus de force sur la jambe avant. En clair, on peut avoir plein de paramètres différents pour une même posture. La question c'est de savoir comment trouver la bonne posture. Et qu'est-ce que la bonne posture ? Et bien, on va commencer par la réponse à la deuxième question. La bonne posture, c'est la posture qui va vous permettre de venir justement connecter votre corps, relier les articulations les unes par rapport aux autres. Le premier travail à faire pour ça, c'est d'être capable de venir arrondir ces articulations. Dès que je crée un angle fermé, je commence à empêcher la connexion d'opérer. Ça veut dire que je dois être capable de venir arrondir autant que possible les articulations. Donc articulation de la jambe avant, de la jambe arrière. Mais pour aller plus loin que ça, il faut créer ce qu'on appelle un arc, ici au niveau des jambes. Créer un arc, ça ne veut pas dire juste se mettre en forme d'arc. C'est totalement piégeux de penser comme ça. Créer un arc, c'est-à-dire que sur l'aspect visuel effectivement on a un arc, mais à l'intérieur du corps, on va avoir cette sensation d'architecture qui supporte les jambes. Ça veut dire qu'en fait on vient travailler avec certains muscles spécifiques. Si par exemple je fais ça, je perds l'arc. Vous ne le voyez peut-être pas, mais moi je le sens. Ici j'ai perdu l'arc, ça veut dire que j'ai le poids complètement concentré sur le quadriceps, qui me brûle le quadriceps. Alors effectivement, ça fait travailler la jambe, bon quadriceps, mais ce n'est pas ce qu'on recherche, on recherche à globaliser le travail. Donc pour ça, il faut trouver l'arc. Et donc trouver l'arc, c'est en quelque sorte trouver un volume, un volume au niveau des jambes. C'est-à-dire que je vais m'installer sur une architecture, et cette architecture prend de la place dans mon corps. La réflexion est la même, bien entendu sur les bras. Quand je réalise un Gaden Barai, si je réalise un Gaden Barai, où le coude par exemple est en extension pleine, et bien je n'ai pas l'arrondi sur mon angle. Donc vu que je n'ai pas l'arrondi sur mon angle, quelque part, j'aurai du mal un peu à relier l'épaule, le coude, le poignet. Il faut voir la notion de volume sur un plan global, c'est-à-dire si je vois le volume juste sur une zone, ce n'est pas suffisant. Je peux voir le volume de ma main. Si je veux, par exemple, on retrouve la forme d'angité, quand je saisis au niveau de la gorge, le passage où je suis là, effectivement, où j'ai les mains qui viennent saisir, on peut effectivement avoir la main un peu serrée. Si j'ai la main serrée, exemple, là je n'ai pas de force dans la main, je n'ai pas de volume. Créer le volume, c'est venir ouvrir l'espace. Mais attention, ouvrir trop l'espace, c'est perdre le volume. Trop resserrer, c'est perdre le volume. C'est un équilibre où la main doit trouver sa force à travers un certain volume mesuré. Et donc des volumes, on peut en trouver à plein d'endroits dans le corps. Typiquement, on peut trouver du volume sous les aisselles. Si, par exemple, je veux créer un volume sous mon bras pour venir connecter l'épaule au coude, au tronc, par exemple, et au poignet, il faut que je puisse imaginer aussi un volume sous le bras. Trop petit volume, eh bien, je suis collé. En fonction de la technique, je ne pourrais pas exprimer le plein potentiel de mon énergie. Trop haut, je déconnecte l'épaule du tronc. Donc je perds aussi cette connexion. Le juste volume va me permettre de trouver le bon équilibre. La question après à savoir, et c'est là où c'est subtil, c'est qu'en fonction des techniques, chaque technique a son propre volume. On va partir sur un exemple. Kokusudachi Chute. Je vais mettre en Kokusudachi. Donc si on respecte le principe du volume, ça veut dire que, ici, j'ai mon arc qui s'installe. J'ai mon arc, j'ai mon volume. On peut imaginer, par exemple, un gros ballon sur lequel je suis assis. D'accord ? Donc le gros ballon sur lequel je suis installé. Le bras, ici, si je veux générer une connexion entre le bras et le tronc, il va falloir que je pense à avoir du volume. Si je colle, je le perds. C'est ce qu'on a vu tout l'heure. Si je vais trop loin, trop tendu, ma main fait sa vie toute seule, et donc n'est plus reliée au tronc. Donc pour relier, il va falloir que je crée un volume, contenir un volume sous le bras, par exemple. On peut se poser la même question pour l'autre bras. Ici, je déconnecte le bras gauche par rapport au bras droit. Là, je n'ai pas la connexion. Donc là, paf ! Je viens chercher cette connexion sous l'essai, d'accord ? Pour venir installer une connexion entre mon bras et mon tronc. Il ne suffit pas, donc, de placer les bras pour avoir du volume. C'est là où c'est tout le piège. Pour trouver le volume, d'accord ? Cet espace, cette expansion du corps interne. Il faut que le corps soit capable, en différentes zones, de venir créer une cohérence de force. Je vais vous aider, par exemple, sur Chuto. Si je fais Chuto, Chuto extérieur, eh bien, il va falloir que je crée un volume ici. Ici, par exemple, je ne donne pas tous les volumes. Il y en a à plein d'endroits. Mais au moins sur les bras, ça ne sera plus parlant. Je viens presser cette force-là sur le tronc. D'accord ? Je presse. Et en même temps que je presse sur les bras, j'ai une force qui repousse sur la main. Voilà. Cet état du corps va me permettre de venir générer une force. En plus, bien entendu, de maintenir l'arc. Si je relâche l'arc, voilà, mais que je presse ici, je perds la connexion entre le haut et le bas. D'accord ? Ce qui me permet ensuite de venir connecter ma technique. Un, deux. Un, deux, trois. D'accord ? Voilà. Si je n'ai pas ça, je perds tous mes volumes. Donc tous les volumes se noient, à droite, à gauche. D'accord ? Pareil sur les jambes, tout est flottant. Et vu que tout est flottant, il n'y a plus unification de la force. J'aimerais faire une parenthèse, vu qu'on parle de volume sur le centre. D'accord ? Dans le corps, ce qui traduit le plus le volume, au final, multidirectionnel, toutes les directions, un volume multidirectionnel, c'est le centre. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que le centre doit être perçu comme un volume à part entière. Et la technique, elle peut être donnée correctement. C'est-à-dire que la frappe, elle peut intégrer, incarner le volume que si le centre a pris du volume. Voilà. Ça veut dire effectivement que donner du volume au centre, c'est visualiser le centre comme un ballon. Et un ballon, ça peut se gonfler dans tous les sens. D'accord ? Voilà ce qu'on peut dire de manière très brève. On peut aller beaucoup, beaucoup plus loin sur la notion de volume. Mais j'espère que ces quelques informations vous donneront déjà encore des idées sur comment exploiter un mouvement. Et la question, c'est sur chacun des mouvements, où sont les volumes ? Comment j'exploite mes volumes ? Quelle est la cohérence de force que je dois trouver entre chacun de mes mouvements ? Quand vous rentrerez dans cette approche, là vous comprendrez effectivement pourquoi on dit que dans les arts martiaux, il faut toute une vie pour pratiquer. Puisqu'en fait, il y a une infinité de possibilités. Il y a une richesse technique qui se cache à travers la moindre forme qui apparaît. C'est ça qui fait la beauté de la chose. C'est ça qui fait la beauté des arts martiaux. J'espère avoir éveillé votre conscience sur ces aspects-là. Réfléchissez-y, c'est super important. Merci et bonne pratique. A bientôt. Sous-titrage ST' 501